On revient avec nos invités pour la suite et la fin de notre émission avant de parler du Togo et de ce règlement à venir au sein de l'UFC. On reste quelques minutes au Burkina Faso, le gouvernement qui confie l'exploitation d'une mine d'or à une société russe appelée Norgold. Alors on est avec, comme Valentin Mayaba, tout à l'heure dans le développement d'Emmanuel Vivien-Thomé, on sent qu'il est accroché à l'Afrique. Il y a des pays qui peuvent faire l'affaire pour le Burkina Faso. Il a parlé du Nigeria, le Maroc également, l'Afrique du Sud, pourquoi pas l'Egypte et autres. Mais pour le moment, c'est la Russie qui est bien positionnée selon le gouvernement burkinabé. Non, c'est malheureux. C'est malheureux parce que ce que décide le nouvel homme fort du Burkina aujourd'hui rentre dans ce que nous appelons le suivisme. C'est parce qu'il est venu sous l'éphorie du peuple qui disait que non, il faut qu'aujourd'hui, il faut faire comme celui du Mali. Il faut forcément qu'il faut faire partie de la France. Il faut chercher d'autres partenaires. Mais c'est dans cette éphorie que se situe le jeune Traoré. Malheureusement, parce que quand vous voyez récemment, on en a débattu, je crois, ici, par rapport au départ de RFI. de Burkina Faso, vous avez vu qu'il y a un sentiment qui se crée similaire à celui du Mali. C'est dommage. Quand vous allez peut-être gouverner sous la base des sentiments du peuple, ça ne pourra pas vous arranger. Un leader, c'est celui-là qui prend la disposition pour que, au moins, ce n'est pas ce que toute la rue ou toute la population... Tout le monde doit suivre le leader, mais ce n'est pas le leader de suivre la rue. Justement, merci pour la nuance. Et donc, c'est justement dans ce sens que je dis qu'avec Traoré, c'est vrai qu'il est venu. Il a présenté une image de quelqu'un qui semble peut-être sortir du Burkina de la Lornier. Mais il a semblé aussi donner l'impression que celui-là, avec Sankara, les Sankaris, ce n'est pas la même chose. On dit souvent que les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Et les époques aussi ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, j'aurais souhaité que, même s'il doit y avoir ce sentiment-là, ce n'est pas tout à l'heure parler de la Russie qu'il faut prendre comme partenaire, pour qu'en parlant de diversifier les partenaires. C'est le même langage qui s'est tenu, je crois, au Mali récemment, on n'en a pas encore fini. Maintenant, on vient au Burkina parler de diversifier les partenaires, c'est la Russie qui vient. Mais ça crée déjà dans la tête de certaines personnes, comme quoi, mais après tout, c'est quoi ? Est-ce que ce n'est pas une instrumentalisation ? Est-ce que ça ne crée pas du doute dans la tête des gens ? Il y a d'autres partenaires, ce n'est pas que la Russie, il y a d'autres partenaires. Vous l'avez dit, les Africains peuvent bien exploiter ce giement-là. Et donc, je ne pense pas, est-ce qu'on doit surfer sur ces sentiments-là pour se dire que, non, je serai à la hauteur de la situation ? Je ne pense pas que ça arrange. Mais en tout état de cause, le Burkina n'a jamais fini avec ses feuilletons de coup d'État. Nous n'allons pas le souhaiter, mais nous voulons que celui qui vienne. Il faut qu'ici, actuellement, nous n'avons pas un pouvoir légitime. Il faut d'abord organiser des élections. Il finit son mandat, qu'on organise des élections régulières, et qu'un président élu par le peuple vienne pour gouverner ce pays-là. Là, comme ça, ces sentiments des militaires qui viennent déchoir les présidents pour dire, non, que c'est comme ça, on ne va plus le corriger. Parce que la politique, ça ne ressemble pas, quand je veux, je viens. Non, c'est le peuple qui décide de celui qui doit gouverner. Et donc, quand c'est comme ça, il y a des principes, des béabas que nous allons essayer d'explorer et comprendre véritablement que ça doit exister ou ça ne doit pas exister. Mais malheureusement, nous voyons l'adjointe en train de se jeter dans les diversions. Et à mon avis, ça ne peut pas arranger le pays. Il faut forcément revoir la façon de gouverner. Il faut revoir la façon de gouverner. Diverser les partenaires, ce n'est pas méchant, ce n'est pas mauvais. Tout le monde le veut. Actuellement, même dans nos États, au Togo, actuellement, on diversifie les partenaires. Les partenaires, il faut les diversifier. Mais si ça doit être orienté à d'autres fins que tout le monde connaît, je crois que ça ne peut pas arranger nos États, ça réussit de porter un coup dur à nos démocraties. On peut comprendre quand même, Dominique Lacmon, le gouvernement burkinabé. Récemment, il a eu à prendre une décision. Il ne va pas collaborer avec les Russes de Wagner qui ont demandé leur appui. Si on décide de confier l'exploitation de cette mine d'or à cette société russe, Nordgold, est-ce que c'est une mauvaise chose ? Vous parlez du gouvernement. Quel gouvernement ? Il y a un gouvernement burkinabé. De transition. C'est les gens qui se sont retrouvés pour partager un butin, mais dites-moi. Mais ils sont quand même un gouvernement. 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 Pour rappeler le gouvernement de transition. Ce qui m'étonne, c'est que c'est le Premier ministre qui se réclame au effort d'être sankariste, panafricain, tout ce qu'il a déclaré, même avant sa nomination, aujourd'hui, il fait la honte de l'Afrique. Il vend maintenant le Burkina aux Russes pour qu'il se protège. En fait, c'est l'idée qui est derrière. C'est ce régime. Il fait la honte de l'Afrique. Ah oui, mais il s'est dit panafricain. Non, on peut le critiquer, mais dire qu'il fait la honte de l'Afrique. Et quand quelqu'un s'est dit qu'il est panafricain, aujourd'hui, il vend le Burkina. Est-ce qu'il est en train de vendre le Burkina ? Il n'a pas vendu. C'est la richesse. C'est leur façon de faire la politique. On peut confier cela également à la France. Je vous dis là comment peut-être parler du trahison. Allez-y, allez-y. Moi, je suis en train de décrire quelqu'un qui s'est qualifié beaucoup de choses. Il dit qu'il est panafricain. Alors qu'il y a des sociétés africaines. Avec lesquelles il peut traiter. Mais aujourd'hui, il vend le Burkina au russe. C'est l'objectif derrière cette fonte. Non, il laisse les sociétés du Burkina au russe. Parce qu'il vend le Burkina. Mais c'est la richesse du Burkina. D'accord, donc ils sont en train de dépouiller le Burkina de ses richesses. Alors là, il vend le Burkina au russe. Mais aujourd'hui, ceux qui sont en train de chercher des moyens pour se protéger. Parce qu'ils sont sur une branche dont le vent souffle. Et qui risque de les emporter aussi. Le vent risque de les emporter. Récemment, il y a eu tentative de coup de temps. Oui, je voulais en venir à ça. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas assis sur un gros table qui peut les soutenir. Il faut aller maintenant chercher des secours. Mais il faut tourner vers la Russie. Parce que... Vous avez vu comment ils ont instrumentalisé les jeunes avant de tourner leur face vers la Russie. D'abord, aller s'imprégner à Simi Goïta. Revenir instrumentaliser les jeunes. De créer un soulèvement populaire. Comme on a l'impression de faire... Empêcher la CEDEAO d'atterrir à Wadadoukou. C'est le propre de tous les régimes de Boudetat. Pas seulement empêcher la CEDEAO d'intervenir. Mais faire comme on a créé un sentiment anti-français. Comme ça, c'est passé au Mali. Oui, oui, c'est-ci. Mon peuple n'est pas contre la France. Parce qu'ils savent que la France ne veut pas le soutenir dans cette manière de faire, dans ce désordre qui... Mais la France aussi a toujours fait ces choses. Oui, mais avec des gouvernements un peu légitimes. Donc, ils savent qu'ils n'auront pas le soutien de la France. Ils ont créé ce sentiment anti-français. Aujourd'hui, maintenant, aller vers la Russie. Vous voyez leur pas. Ils savent... Mais ils savent que là où on n'aime pas la France, c'est là-bas, la Russie veut s'asseoir. Et c'est comme ça, ça se passe. Ça se passe sur le plan sécuritaire. Mais sur quel plan sécuritaire ? Ils ont quel plan ils vont aller chercher la sécurité en Russie ? Pas du tout. Ils n'en ont pas du plan. Le capitaine qui est arrivé avec son coup d'État. Il a quel plan pour le Burkina ? Non, non, non. Je vous avais dit ici avec Damiba... Il faut relativiser les choses. Non, j'ai la parole. Traoré est un militaire. Oui. Et donc, aller jusqu'à dire qu'il n'y a pas du tout de plan, je ne suis pas d'accord. Il n'a pas critiqué le plan, mais dit qu'il n'y a pas de plan. J'ai la parole, je vais chuter, je vais que le doyen me laisse chuter. Si le militaire avait un plan sécuritaire pour le Burkina, il aurait déjà émis... Récemment, il y a eu encore des morts. Dans son cas, au moment où Kabore était là, au lieu de s'allier à son ami Damiba pour déposer le président. Rochmark, il s'est en Kabore. Aujourd'hui, son ami, qui ne l'a pas fait, qui n'a pas comblé ses ententes, il le dépose et lui prend le pouvoir actuellement. On peut demander à ce capitaine, il a quel plan pour le Burkina ? Pas du tout. Il n'a aucun plan et il s'attache à un premier ministre qui s'est dit panafricain, aujourd'hui c'est zéro, mais un jour ils vont partir. Je vous avais dit avec Damiba et je vous prédis que ce régime-là va être déposé dans quelques jours. Non, non, non. Allez, on va tirer au Togo. Je te permets parce que nous, nous sommes des analystes, mais en même temps, nous n'avons pas à imposer et prédire. Parce que là, il ne faut pas qu'on nous accuse de tentative de l'été. Non, mais parce que je l'avais dit pour Damiba, c'est arrivé. Moi, j'ai dit que le Burkina fait des militaires pratiquera chaque année au moins deux fois. En fait, si quelqu'un vient avec des assurances, ça démontre. Tu peux critiquer la façon de faire du président, mais attention, de là, il va tomber bientôt. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'attire son attention. Si vraiment le capitaine veut rester longtemps là, il veut dire sans sa manière. Je suis d'accord avec lui bien parce que tu n'es pas un militaire. La façon dont Damiba menait son pouvoir, il n'allait pas, il ne devait pas aller loin. Mais vous avez vu la suite. Et vous l'aviez précisé. Aujourd'hui, c'est la même chose qui revient avec ce capitaine qui n'a aucun programme. Il va changer le plan B. On va filer au Togo et on va parler de l'UFC. Plus rien n'allait au sein de l'union des forces du changement plongée dans une guerre de tranchées. La formation de Gilles-Christ Olympio se déchire de profondes divergences au poste de camp qui s'entre-déchire autour de la gestion du parti. D'un côté, l'aile du député Sénat Alipu, troisième vice-président de l'Assemblée nationale qu'on reçoit d'ailleurs souvent ici et qui vaut une fidélité sans faille au chef du parti. Et de l'autre, Elliot Owen, deuxième vice-président du parti qui s'attache au respect des statuts et de sa formation et ne démène pour assurer la plénitude des fonctions de président. Alors on est surtout avec Emmanuel Vivien-Toumi qui est conseiller en communication politique du président du parti Gilles-Christ Olympio et conseiller en communication politique du parti lui-même vers un règlement interne de la crise au sein de l'UFC. Avec vous, on veut en savoir plus. Merci. Je pense que l'UFC fait partie des partis qu'on avait qualifiés ou dénommés dans le temps les partis de l'opposition traditionnelle. C'est un peu radical au début parce que ce n'était pas nécessairement la même ligne que ce que nous avons aujourd'hui au niveau de ce parti. Il y avait eu d'abord le temps de la lutte, de la lutte un peu violente aussi avant qu'on en vienne à la création des partis politiques. Mais Togolais que nous sommes réfléchis, nous avons eu à assister à la création vers les années 92 de ce parti qui est une sorte de fusion de sept autres formations politiques. Avec à sa tête Gilles-Christ Olympio, le fils de Sylvanus Olympio, et l'un des plus anciens opposants au régime du Togo. Je ne pense pas qu'il y a un opposant qui puisse le dépasser. C'est à vous qui le dites. En termes de résistance face au régime. Plusieurs décennies en exil d'abord, mais la lutte continuait. L'accord de 2010 entre M. Gilles-Christ Olympio au nom de l'UFC et M. Fournier... Cet accord a fracturé aussi le parti ? Non, cet accord a fait partie certains... Oui, c'est l'aïe, pas une fracture. C'est pas une fracture. Certains fils de la Bloré ou de l'UFC ont dû se replier pour aller créer leur parti politique. Mais c'est la même idéologie. La Bloré est toujours là. Vous voulez parler de l'ANSI ? Il y a eu l'ANSI, mais avant l'ANSI, il y a eu d'abord le parti d'Océan Nyon qui a été créé, le parti Leni. Il y a le parti de Gibératou qui a été créé, la NDP. Après l'ANSI, il y a eu le parti de Aurédiment, le parti de Rabia Nikodem. Beaucoup d'autres partis sont sortis des entrailles de l'UFC qui lui-même se réclame héritier du culte des nationalistes et de la Bloré. Dans l'avis d'un grand parti politique, il peut y avoir ce qu'on appelle les tendances. D'autres vont les appeler les courants. D'autres vont les appeler aussi des camps. Et donc, c'est pas en fait de la magie. Ce qui se passe, c'est presque naturel. Alors pour ceux qui sont restés, qu'est-ce qui crée cette tendance ? Pour ceux qui sont restés... Ceux qui sont restés, vous savez, en 2007, je vais vous rappeler ça, l'UFC avait déjà 27 députés. Avec quel nombre d'électeurs ? Et aujourd'hui, l'UFC est le parti, le plus grand parti de l'opposition parlementaire. Et d'ailleurs même, l'UFC a su le poste de chef de fié de l'opposition. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que comme dans toute maison, il peut y avoir de petites querelles, des maisententes sur certains sujets. Et c'est normal. Si on prend le parti au pouvoir unir, unira aussi des maisententes. Si on prend le parti, le cas, la même chose. La CDPA, la CPP, on peut en citer beaucoup. Surtout, les anciens partis politiques ont fait face, effectivement, à cette sorte de changement, de cycle. Et donc, il peut y avoir des guerres, de leadership, on peut se l'accorder. Mais aussi des maisententes sur certains sujets fondamentaux. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous sommes à la veille d'un congrès politique. Et donc, il peut y avoir des accords autour de certains sujets. Mais c'est des problèmes mineurs. Et ce que je peux vous dire sur ce plateau, les principaux responsables, à l'appel de G.C.S.I.Vanus Olympio, ont convenu de trouver un terrain d'entente. Cela va se faire comment, en deux minutes ? Cela va se faire par un règlement à l'interne, dans la mesure du possible. Parce que vous êtes au courant qu'il y avait eu une plainte à la justice entre les frères de même parti. Il y a eu d'autres qui se préparent aussi à déposer une autre plainte pour contrecarrer. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on peut dire qu'il y a une volonté de part et d'autre de voir comment régler le problème à l'interne, à la maison. Comme G.C.S.I.Vanus Olympio l'a dit quand il était à Lomé le 9 juin dernier. Il dit qu'il peut y avoir des problèmes dans n'importe quelle maison, mais on se retrouve dans la chambre à huis clos. On en discute, on se concerte et on sort plus grandis. Il a ajouté, ne croyez pas que parce que nous prenons de l'âge la lutte pour la blorer, la lutte pour l'enracinement de la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, que ça va s'affaibler. Bien au contraire. Et même si nous, nous ne sommes plus, nos enfants reprendront la lutte parce que ce que nous avons entamé, nous allons continuer jusqu'au bout. L'alternance politique, pacifique pour ce pays, le développement économique et le bien-être de tous les Togolais. Donc, c'est vous dire qu'il y a eu des consultations en cours, un dialogue en cours et dans les heures qui viennent, les frères ennemis, on peut les appeler ici, du même parti, vont se retrouver dans la chambre, discuter. Et peut-être que dans les heures à venir, je serai content de vous annoncer qu'il y a eu retrait des plaintes déposées à la justice. Mais à l'heure où nous rentrions au studio, les négociations étaient toujours en cours pour qu'un règlement interne soit réservé aux petits conflits négligeables qui se passent au sein de... On vous comprend aussi. Vous êtes le conseiller en communication politique. Vous êtes, si on peut le dire, le trait d'union entre les tendances au sein de l'UFC. Et donc, on comprend votre développement en pointe de diplomatie, cher Emmanuel Vivienne-Toubi. Oui. On retrouve un journaliste, lui, il est neutre, peut-être dans cette affaire, comme il va l'entendre Mayabar. Mais soit... Non, non, c'est une bonne nouvelle pour l'UFC. Non, c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas étranger pour les Togolais. Vous savez que ce guéguet entre les partis politiques, surtout de l'opposition, on en a connu, ils sont les gens. Non, sauf que quand ça arrive, ça vient jusqu'au plateau. C'est ça qui est dommage, parce que le conseiller en communication du leader du parti et en même temps du parti... Du parti. Je crois que ces questions devaient quand même, comme il a dit, comme le patron, leur patron a su le dire, ça devait... C'est une cuisine interne. Ça devait se régler à l'amiable. Ça devait se régler à l'amiable. Mais malheureusement, pour des questions de leadership, pour des questions d'intérêt, je peux les appeler comme ça. Parce que quand vous regardez un peu, moi je dis que tout ça s'est créé de toutes pièces. Même le chef de file de l'opposition en est pour quelque chose, pour une analyse personnelle que je le fais. Parce qu'aujourd'hui, je comprends mal pourquoi est-ce que Jules Christi Olympio, M. Jules Christi Olympio, ne pouvait pas laisser la main à quelqu'un pour parler de file de file de l'opposition. Puis pour le moment, il est même chef de file de l'opposition. C'est au congrès de décider. Ah voilà, c'est ça que je dis. Ce problème, quand ça existe, ça doit créer des remords. Si quelqu'un qui est patron ne peut pas dire « je vais laisser pour quelqu'un », attendez-vous que ça va, la suite serait ce que vous allez constater. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est souhaité. Parce que la lutte est devant. Il y a les élections régionales qui s'annoncent, il y a même les présidents qui sont en vue. Au lieu de parler des questions assourdines, des questions qui ne sont même pas de nature à considérer, de laisser le champ politique aux ayants droits. Parce que quand je les appelle les ayants droits, parce que quand vous prenez le parti uni, il a des problèmes certes, mais ça se gère. Demain, vous allez voir ce parti encore encrencher des résultats. Ils sont toujours ensemble. Pour dire non, les problèmes, ça se gère. J'estime qu'avec le technicien chargé de communication, il saura jouer le rôle qui est le sien. Je le connais en communication. Oui, il joue vraiment un rôle, un confrère de taille qui fait un travail. C'est impressionnant, il n'a jamais taclé une partie. Justement. Je crois que dans ce rôle de leader en communication, il saura trancher et donner des positions. Parce que là-bas, il ne faut pas regarder les physionomies des gens. Il faut dire des vérités telles qu'elles s'établissent. Et puis, les choses d'à côté, quand on dit que non, vous avez été surdoyé par quelqu'un, parce que si comme ça, ça n'arrange pas les partis politiques de l'opposition. Aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, les échéances électorales sont en vue. Il faut se consacrer pour ces questions-là, parce que c'est ce qui intéresse le peuple. Vous avez vu, il le sait aujourd'hui, que l'UFC, sur le plan politique, c'est vrai qu'il a pris de l'ascendance, parce qu'au niveau parlementaire, c'est le parti qui a pris des députés. C'est pourquoi il a pris le rôle de chef de l'opposition. Ça fait bien, mais aussi, il faut travailler davantage pour encore gagner de points, parce que cette alternance, nous voulons, si demain, il n'est pas, et que c'est l'UFC qui vient au pouvoir, c'est l'acclamation. Une fois dans la vie politique du Togo, on dirait que le Togo a conduit de l'agrément. Donc, vivement que ces problèmes trouvent solution en leur sein, et pour qu'on n'en puisse pas en parler, pour laisser libre champ aux politiques de l'autre bord de pouvoir dérouler leur programme et gagner des élections. On va avoir l'avis également de Dominique Lacmon, avant de retrouver le conseiller en communication politique du parti et du président du parti. Oui, je suis très aussi content que mon autre doyen ici est le chargé de communication du parti UFC. Mais ce qu'on observe dans ce parti actuellement n'est pas étrange, c'est le résultat de ce que l'UFC lui-même a créé. Assémé, donc. Assémé. Donc, quand vous voyez, vous allez m'excuser, je suis obligé de le dire. Parce que nous, les Africains, il faut que nous reconnaissons la vérité pour pouvoir corriger nos erreurs. Quand on a un parti fondé sur, avec une idéologie fondée sur l'éthnicisme, le radicalisme... Non, je ne suis pas d'accord avec nous. Vous allez prendre la parole. Oui, je vais... Vous allez... C'est même interdit par l'achat de partis. Oui, je vous reviens, je vous... Je vais vous revenir pour le corriger éventuellement. Laissez-moi... 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 Laissez-moi parler. Représenté jusqu'à 5KC. Oui, je vous reviens. Laissez-moi développer un peu et puis après vous allez réagir. Parce que je ne vous ai pas interrompu. On comprends. Si vous voyez la colonne vertébrale de ce parti qui constitue l'UFC, c'est vraiment de l'ethnicisme. C'est on est en famille, c'est le beau-frère, c'est l'attente. Non, c'est fait partie représenter partout. C'est partout. Il y a le vice-président. Il y a l'épouse. Il y a le pauvre. Il y a les provenances. Oui, sinon je n'ai pas... Tout le monde le sait. J'espère que je connais le musuluipe Diabaté. Viens du Grand Nord. Oui, je vous répète. Moi, je vous remercie. Allez-y. On va l'écouter, on a encore huit minutes. Non, non, parce que ça n'interdit pas l'achat des parcs. Vous allez ratifier. Si vous voulez créer un parcs, vous pouvez pas vous rendre succès. Oui, allez-y. Laissez-moi que vous puissiez aller dans mon analyse. Vous avez trois minutes. Si vous voyez la colonne vertébrale de ce parti qui constitue l'hôpital au temps, c'est que la composante est fondée sur l'ethnicisme, tout ça, l'idéologie radicale et tout ça. Maintenant, et au sein de ce parti, il y a toutes les ethnies qui sont représentées dans le bureau. Certaines composantes de ce radicalisme ont compris que le monde évolue et il faut que les réalisations... Il faut sortir de cela. Il y a d'autres qui se foncent et veulent rester dans ce radicalisme. C'est ce qui a permis l'effondrement du UFC en allant. Les plus radicaux sont allés former l'ANC et d'autres sont sortis un peu dessous. De Jean-Pierre Fabre, du feu, Patrick Loxone et autres. L'UFC portait en elle-même le germe de sa propre destruction. Tous les partis politiques au Togo sont issus du RPT. Et l'UFC... Tous nous étions dans le RPT d'abord. Oui, c'était un parti unique. Voilà ! Maintenant, je vais... Donc, le parti a porté quand même les germes de sa propre destruction. Ce n'est pas vérifié. Et en nous voyant aujourd'hui cette guéguerre entre eux, mais c'est entre des frères. Des frères de quand ils les voient... Ils vont se retrouver et trouver une solution. Les frères de quoi ? Il faut terminer les frères de quoi ? Les frères du Togo, hein ? Ça n'a pas une identité nationale. Ça ne reflète... Ce n'est pas un parti qui reflète une identité nationale. Et ces résultats dont vous les voyez... Non, c'est grave ce que tu dis. Ça se demande... Je reviens. Il m'a trop coupé. Je vais chuter. Non, non, je vais chuter. Emmanuel, Emmanuel, on va les laisser chuter. Je ne sais pas la loi. On va les laisser chuter. Je peux donner des exemples de partis. Je peux donner des exemples de partis. Non, tu savais... Si on prend exemple... Non, on va l'arrière là. Nous sommes des analystes. Nous sommes des analystes. Nous sommes des analystes et nous devons dire ce que nous avons sur... Non, ça c'est ton opinion, ce n'est pas une analyse. Sur le plan politique. Si nous prenons la corporation du Parti Unir, vous trouvez toutes les diversités. Toutes les diversités sur le tour. Et tu ne trouves pas ça au sein de l'UFC. Tu manquais l'effet ni manquer dans l'UFC. Dans la colonne vertébrale. Si tu dis ça, les militants de l'UFC vont se faire comme toi. Et je sais ce qu'on appelle la politique. Tu ne connais rien sur l'UFC. Tu ne connais même pas les membres de l'UFC. Tu ne connais pas les membres du bureau de l'UFC. Eh bien, les vidéos, oui. Tu connais pas les membres du bureau de l'UFC. Vous pouvez me donner la parole. Je tiens, je tiens, je tiens. Vous avez les mains coupées. Non, mais j'ai huité. Je tiens, je tiens, je tiens. Je tiens, je tiens, je tiens. Tu permets, nous sommes sur un média international. Je voulais vous donner la parole. Je demande la parole. On devait l'écouter d'abord. Non, 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 non. Je vais prendre la parole pour apporter... Vous avez une minute. Une minute peut-être. Je vais apporter une de bémols. Oui, je te plaît. Juste pour dire que l'UFC se repose sur la composition normale des chars de partis politiques qui dit si vous voulez fonder un parti politique, si vous n'avez pas une représentativité, de l'Omé jusqu'à Saint-Cassé, de l'Est à l'Ouest, votre parti politique ne peut pas naître et vous n'aurez pas de... Donc l'UFC n'est pas ce que Dominique Lackmont pense. Pas du tout. Je vais lui donner des documents sur l'UFC. La preuve est que si nous prenons le bureau actuel de l'UFC, le premier... Le président national, J. Chris Olympio, tu peux me dire que tu connais son ethnie. Tu ne connais pas. Le premier vice... Tu ne connais pas parce que Sameret, il a une origine de Dapaon aussi. Ça, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas, je te le dis. Le premier vice-président, Brim Diabaté, paie à son âme, il est de Mango. Le deuxième vice-président, Ogine Anglin, Eliott, tu sais d'où il est. Le troisième vice-président, Auré Dimon, il est de l'Est, mon nom. Le quatrième vice-président, Tchamola, Tchamola de Socoré, Tchamola Banna. Le cinquième, le sixième vice-président, L'Occadi et son Albinam, François de Cara. Qu'est-ce que l'on veut se dire ? Le secrétaire général, Mme Padam, Mme Huisson, Mme Zotti, attendez. Ne dites pas ce qui n'est pas vrai quand on est sur une chaîne de grande égoutte. L'UFC respecte les normes de proposition d'un parti juge. Oui, Dominique, en 30 secondes. Je vais vous donner de deux secondes. On a encore une minute, 30 secondes, on lui donne 30 secondes. Non, non, Valentin doit parler parce que là, ils vont faire le tout sinon c'est pas la députation. Il va chuter, 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 il va chuter. Allez-y, allez-y. En 10 secondes. Moi, d'accord, je quitte le ténétisme pour le radicalisme. Le radicalisme, les radicaux qui ont signé un accord. Oui, c'est ce que j'ai dit. Les radicaux qui ont signé un accord, deux minutes, avec le pouvoir, vous savez pas de quoi vous parlez. Laissez-moi le développer, il va comprendre qu'il devait venir de son côté. Je vais vous amener chez Gilles Olympio, vous allez le connaître, il va discuter avec vous. En 2010, il y a eu des gens qui se sont rendus compte que la danse, ils le donnent à changer, il faut changer les réalités. Donc, il parlait du passé au fait. Même le passé, c'est plus ça. Et donc, ceux qui ont voulu un changement modéré au radicalisme, c'est ceux-là qui sont restés dans l'UFC. Et maintenant, les vrais radicaux se sont retrouvés à NC aujourd'hui. Il faut voir aussi cette corporation. Mais là aussi, qu'est-ce que tu dis, les vrais radicaux, Alex ? Victimes aussi actuellement de ce qui se passe dans l'UFC. Oui, mais attends, je voulais apporter un peu de bémol. Je voulais apporter un peu de bémol par rapport à ce que mon frère Dominique disait. Vous savez, dans la chambre des partis politiques, moi, j'ai parcouru un peu les chambres des partis politiques. Vous allez, quand vous faites des dossiers pour la conscience d'un parti politique, ce paramètre-là est tellement respecté. C'est-à-dire que vous devez être représenté, je crois. Il y a un quota qu'on a donné. Vous devez être représenté là. Et puis même, actuellement, même, c'est prohibé pour parler de Nord-Sud, Sud-Nord, que celui-ci est de là, même au sein du Parti Unis aujourd'hui. Vous allez voir que les gens du Nord, les gens du Sud, ça n'existe plus. Donc, c'est pratiquement un débat. Le règlement d'Emmanuel Vivien Thomy, d'ici la semaine à venir, cela va se faire. On va se retrouver. On va se retrouver. Je devais chuter. Le FC va régler son problème à l'interne. Que les guéguer qui existent entre les partis politiques, surtout de l'opposition, je l'ai retiré, que cela soit discuté à l'interne, que la solution soit trouvée, faire face aux nouveaux défis qui sont des défis d'élection. Parce qu'un parti politique, quand il se crée, c'est à la conquête du pouvoir. Et c'est ce qui est important. C'est le peuple jugera. Si vous êtes crédible, vous n'êtes pas crédible. On attend le règlement, ce règlement interne au sein de l'UFC. Emmanuel Vivien Thomy, je vous promets, on va se retrouver. Toujours à 4 ici, peut-être vendredi prochain pour en parler. Merci infiniment à vous Emmanuel Vivien Thomy. Merci également à votre ami Dominique Lacmon. Et comme il m'a dit, à très bientôt.